Alors, sur l'abattage rituel, comme vous le savez, on a combattu celles et ceux qui veulent interdire l'abattage rituel. Déjà depuis 2022, on a fait en sorte que ce soit toujours autorisé. Et là maintenant, dernièrement, il y avait effectivement une ordonnance du Code du bien-être animal. On est pour, évidemment, le bien-être animal, mais on n'est pas d'accord qu'on interdise l'abattage rituel ici à Bruxelles. Alors, sur le site de l'abattoir, effectivement, le permis d'environnement s'arrête en 2028. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on doit déjà prendre une décision sur l'avenir. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on doit interdire des jeunes entrepreneurs d'avoir la possibilité d'ouvrir un abattoir sur Bruxelles. Il y a aujourd'hui des gens qui sont intéressés par la possibilité de mettre en place une nouvelle structure qui permet l'abattage rituel aujourd'hui à Bruxelles. Et donc, nous devons faire en sorte que les conditions soient réunies si des jeunes entrepreneurs, si des entrepreneurs veulent entreprendre ce genre d'activité à Bruxelles. Sur le port du voile, le PS a pris une décision, il y a déjà plus de deux ans et demi, une décision au niveau national qui consiste tout simplement à permettre le port du voile selon le principe du back-office, front-office. Alors, évidemment, je ne vous cache pas qu'il y a une volonté d'instaurer une règle pour ce qu'on appelle les fonctions d'autorité, c'est vrai. Mais je pense qu'à terme, il faudra aussi réfléchir à la possibilité de permettre à des jeunes filles qui entrent dans une fonction dans le service public, à qui on permet de travailler avec leur voile en back-office, de pouvoir à un moment donné évoluer dans l'administration avec leur voile. Et donc là, il faudra à un moment donné, évidemment, trouver un juste milieu pour ne pas bloquer des filles qui ont un voile et qui veulent évoluer dans l'administration publique. Alors, sur les cours de religion islamique, personnellement, moi, je pense qu'il faut les maintenir dans l'enseignement officiel. Je pense que c'est important de pouvoir garder cette possibilité, de pouvoir avoir une possibilité pour tous les enfants d'avoir des profs de religion islamique, catholique, juif, qui leur permettent de donner ce genre de cours encadrés par la communauté française. Je pense personnellement que l'État a une responsabilité dans l'encadrement de ces cours-là. Alors, à ce qui me concerne, moi, en fait, depuis un certain nombre d'années, je défends la jeunesse, surtout la jeunesse qui est un peu laissée pour soi, laissée un peu à l'abandon. Je pense que nul ne doit être laissé au bord du chemin. Il faut qu'on puisse trouver des solutions pour tous, pour tous les jeunes, même ceux qui ont, à un moment donné, fait des bêtises dans leur jeunesse, dans leur vie. On doit pouvoir les accompagner. C'est notre rôle, nous, d'hommes et de femmes politiques, d'avoir une... On a une responsabilité vis-à-vis de nos jeunes, vis-à-vis de nos enfants, et de les accompagner, soit au niveau de la scolarité, soit au niveau de la formation, soit au niveau de la recherche d'emploi. C'est en les aidant, c'est en faisant notre rôle d'hommes et de femmes politiques qui permettra à la jeunesse d'avoir un avenir.